Bonjour à tous et à toutes, Grégory Plasquet pour la cellule Jean-Bernard Fourtillan. On est là en soutien à Jean-Bernard Fourtillan et surtout pour demander où est le professeur Jean-Bernard Fourtillan. On avait lancé le comité par rapport au professeur Fourtillan parce qu'il avait été interné à USES au début. Après il a été enfermé à la maison d'arrêt de la santé à Paris. Pourquoi ? Parce qu'il a dit des vérités qui sont malheureusement des vérités vraies par rapport au vaccin, par rapport à la vaccination, par rapport au Covid. Et tout ce qu'il a sorti est dans le film de Pierre Barnérias, dans Hold Up. Hold Up est un vrai film et ce n'est pas de la science-fiction. C'est un vrai film sur ce qui s'est passé par rapport au Covid et par rapport à la vaccination. Je rappelle que Jean-Bernard Fourtillan a travaillé aussi à l'Institut Pasteur. Voilà, ça il faut le rappeler. Mais c'est pour ça qu'on l'a soutenu parce qu'il avait été jugé il y a deux ans et demi, trois ans. On avait lancé le comité et on relance le comité Fourtillan parce qu'on a besoin de savoir où il est. C'était le comité Fourtillan par rapport à tout ce qu'il a subi par le gouvernement, son arrestation. En fait, on est en train de relancer le comité pour soutenir le professeur Fourtillan. En fait, ça fait un an qu'on n'a plus aucune nouvelle de lui. Ses amis m'ont confirmé qu'ils n'avaient aucune nouvelle de lui. C'est pour ça qu'on a décidé de lancer le rassemblement aujourd'hui, même si on n'est pas nombreux. Mais au moins, on est là pour le soutenir. Et on a des personnes qui se font passer pour des personnes qui disent qu'ils sont contentes d'avoir participé à la soi-disant arrestation ou autre du professeur Jean-Bernard Fourtillan. Donc on a par exemple Cédric Pierrot et Eric Gomez. Et c'est les deux noms qu'on cite. Cédric Pierrot apparaît, j'enverrai le document concernant l'association Josefa. L'association Josefa a été faite par le professeur Jean-Bernard Fourtillan. Uniquement par l'une, personne d'autre. Cédric Pierrot apparaît dans les documents officiels comme quoi il serait membre officiel alors que c'est le professeur Jean-Bernard Fourtillan qui a créé cette association. Personne d'autre. On veut juste savoir où est le professeur Jean-Bernard Fourtillan et pourquoi il ne répond plus à personne. à des gens qui sont, pas que des contacts, on est ses amis. Il a même son meilleur ami. Il est un de ses meilleurs amis à qui il n'a plus de nouvelles depuis un an. Tal Chaleur. Voilà Tal Chaleur. Tal Chaleur est un ami du plus haut par rapport au professeur Fourtillan. Et c'est lui qui nous a cité, qui nous a bien dit que depuis le mois de juillet 2022, il n'a plus aucune nouvelle. Donc on veut savoir, moi ce que je demande au ministère tout comme au gouvernement, qu'est-ce qui s'est passé ? Où est, où est le professeur Jean-Bernard Fourtillan ? Et quand on l'appelle, on peut faire l'expérience là. Non mais voilà. On peut faire l'expérience, je le fais tous les jours, tous les jours. A chaque fois, c'est la messagerie. Il apparaît sur Telegram. Sur Telegram, il apparaît, dès que je suis connecté, il est connecté. J'envoie un message, plus de connexion. Et il ne répond pas. Il ne répond pas au moins à ses amis. Même à ses meilleurs amis. Au moins juste ça. Et sa famille ? Personne n'a de nouvelles. Aucune. Personne n'a de nouvelles. C'est pour ça qu'on ne veut savoir ni Marie-Anne, ni les autres, ni ses enfants. C'est pour ça que ce qu'on veut, c'est juste, on pose juste une seule question. Une seule et unique question. Où est le professeur Fourtillan ? Il ne peut pas se cacher parce qu'il n'a pas peur du gouvernement. Il a été le seul avec le professeur Perron, avec d'autres professeurs à dire des vérités. Donc je ne crois pas qu'il ait peur du gouvernement. Mais on n'a aucune nouvelle de lui parce qu'on ne sait vraiment pas. Est-ce que par contre sa famille, est-ce qu'elle a été menacée ? On ne sait rien du tout. Et je vous dis, comme je redis, Tal Chaleur, Tal Chaleur le dit bien. Depuis le mois de juillet 2022, Tal Chaleur n'a plus de nouvelles du professeur Jean-Bernard Fourtillan. Tal Chaleur et son meilleur ami, voire son frère. Son frère. Voilà. C'est comme son frère. Et il n'a plus aucune nouvelle de lui. Bonjour à tous, pardon et toutes. Effectivement, depuis quelques mois, il m'a répondu, Jean-Bernard, tout va bien Gérard, etc. Bisous à tout le monde. J'ai les messages, bien sûr. Et nous nous préoccupons, bien sûr, de ce silence qui, pour nous, est lourd. Donc, on a quelques remontées, quelques noms, bien sûr. On parle d'un Cédric Pirot. Donc, si vous entendez, Monsieur, merci de nous donner information. Si vous pouvez, au minimum, tout simplement. Vous comprenez notre inquiétude. Et puis, un certain Eric Gomez. Et je viens d'entendre, il y a peu de temps, que certaines personnes s'étaient félicitées d'avoir mis un peu les bâtons dans les roues à Jean-Bernard Fourtillan. Alors, on va vouloir faire toute la lumière. C'est clair. Jean-Bernard Fourtillan, ce n'est pas rien. Depuis 2000-2002, de manière très proche, il nous expliquait beaucoup de choses dans son parcours, dans cette traversée de la vérité, bien sûr, sur laquelle même son site est tout simplement notifié. Je ne sais plus exactement son site, mais enfin, tout le monde le sait. Donc, sur cette résistance, et aujourd'hui, à travers notre résistance de santé, bien sûr, il manque. On a tous des parcours différents. Et là, cette fois-ci, on s'inquiète réellement. On sait qu'il est à l'aise financièrement. Donc, peut-être qu'il pourrait nous reprocher de nous occuper de sa disparition. On peut le dire comme ça un petit peu. Enfin, pour l'instant, on n'en est peut-être pas là. Mais en tous les cas, voilà, Jean-Bernard, si tu nous entends, si vous entendez cette vidéo, merci rapidement de contacter Grégory, qui fait partie de cette cellule. Bien sûr, un comité de soutien depuis longtemps, dont on fait tous partie, même toute la résistance, par le cœur déjà, tout simplement. Voilà, donc, en somme honneur aujourd'hui, Grégory a fait une déclaration. Donc, merci à lui. On n'est que quelques-uns, bien sûr. Et on espère un jour être beaucoup pour mettre la vérité, bien sûr, sur tous les médias indépendants, parce que c'est quelque chose d'important. On est un petit peu sur une opération actuellement pour justement mettre la vérité tous ensemble. Donc, Jean-Bernard est notre résistant de santé. On a besoin de tout le monde. Et voilà, place au doute, place à la vérité. Et malheureusement, nous n'avons pas de chaîne de télévision mainstream, puisque sinon l'affaire serait vite terminée, tout simplement pour au moins avoir le comparatif. C'est ce que j'ai dit aux messieurs là-bas qui nous regardent à travers la police et l'EPC des renseignements. Voilà, donc, on est tous dans cette volonté de trouver Jean-Bernard Fourtillon. Donc, on va faire l'ordre très rapidement. On veut savoir, et donc, si ces gens-là nous ont entendu, Monsieur Eric Gomez et un certain Cédric Pirot. Merci, messieurs, de nous tenir informés, s'il vous plaît, puisqu'on s'inquiète pour Jean-Bernard. Merci à vous, en tous les cas, de diffuser le plus large possible et puis de rejoindre aussi Grégory et toute cette cellule de comité de soutien, comme tous les soutiens possibles, bien sûr, sur notre résistante santé qui a été vraiment piétinée par le mensonge depuis le départ de la crise sanitaire dont on espère l'ouverture, la brèche d'une chaîne de télévision mainstream pour mettre fin à la situation. On peut le dire comme ça. Aujourd'hui, on a l'épreuve irréfutable de la situation et de tout ce qui s'est passé. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Et moi-même, avant cette déclaration sur les chaînes de télévision, j'ai entendu parler d'une catastrophe qui se prépare. Donc, nous étions très, très nombreux informés sur le territoire. Et 15 jours après est arrivé, bien sûr, le virus non contrôlé. 16 personnes atteintes d'un virus non contrôlé. Et donc, on a compris, mais tout s'expliquera. Nous avons beaucoup de choses à dire. Nous n'avons tout simplement pas de chaîne de télévision. Merci en tous les cas, Lopole, d'être là. Merci à toute l'équipe. Merci aussi à vous, monsieur. Et puis, à très vite. Vous savez où nous contacter ? Grégory ou le soutien, le comité de soutien Fourtir. Merci beaucoup. A bientôt. Et merci, Lopole, de ce déplacement à toutes et tous. Merci.